Musique de générique 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 Alors, je peux soit me rapprocher de Sojiro, soit voir où il y a, oh un petit Sojiro quand même, attendez on va sauvegarder ça fait longtemps, hop, allez, il y aura du temps avant la fermeture, je tape les bases si tu veux, allez on l'aide, il faut que ça améliorera avec lui aussi, parce que ça fait très longtemps, quasiment depuis le début du jeu, que je ne me suis pas approché de lui, bon, on est bientôt fini, plus que deux jours, ok, il y a Kazumi, il y a Kazumi, donc on va aller voir Kazumi, oula, oups, Bonjour Senpai, tu as du temps aujourd'hui ? Tu peux venir quand c'est orange, je t'attends à Kishi Joji, allez, c'est la waifu, n'oubliez pas, Bonjour Senpai, il fait très chaud aujourd'hui, pensez à bien s'hydrater, est-ce que tu as le temps ? Quelques étirements ça te dit ? Passe du temps avec elle, euh, sortons, Ah, pour aller au sanctuaire, ça changerait du parc, hein, parce que le parc on y va souvent, et c'est chiant, hop, allons-y, comme ça elle priera pour ses concours, ça elle est génial, elle est priée un peu de temps en temps, ça ne fait pas de mal, on y va ? J'aime beaucoup l'ambiance de sanctuaire, c'est comme une sauve d'inspiration, tu viens souvent dans des endroits comme ça, Mamiya ? De temps en temps ? Vraiment ? Eh bien, je n'y vais pas autant que toi, Senpai, mais j'aime y aller parfois. Oh, puisqu'on est ici, prions, ça ne peut pas faire de mal, non ? Donc on s'incline deux fois, on frappe deux fois dans les mains, et on fait quoi ensuite déjà ? Bon, je me suis un peu rapproché d'elle, j'espère. Becky, encore. C'est Becky, je plaisante. Euh, je vous l'ai déjà dit, je vous ai menti. Encore désolé, alors arrêtez de dépenser votre argent pour moi. D'accord. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Quoi, vraiment ? Très bien, j'arrive. Je vais devoir me répéter jusqu'à ce que vous compreniez. Tu es sérieux ? Je t'ai dit que ma petite sœur n'avait jamais été malade. Tu sais que j'abuse de ta générosité, et tu demandes quand même mes services. Je veux en savoir plus. Hum ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Tu es vraiment bizarre dans ton genre. Je ne vois rien comme prof, ni comme med. Et pourtant, tu m'écoutes sans jamais broncher. Tu es tout mon contraire, je n'apprends même pas aux besoins de mes élèves. En réalité, cet argent, c'est pour m'excuser. Il y avait un lycéen au nom de Takazé au lycée où j'enseignais avant d'arriver à Jujin. Comme il était souvent absent et qu'il avait de mauvaises notes, il était vu comme un élève à problème. On m'avait donc chargé de le remettre dans le droit chemin, ou de le pousser vers la sortie. Mais en apprenant à le connaître, j'ai compris qu'il n'avait en fait rien d'un élève à problème. Il accumulait simplement les emplois à mi-temps pour assurer le quotidien. Ses proches l'avaient recueilli à la mort de ses parents, et il fallait qu'il assume. Il ne pouvait pas venir en cours tous les jours, mais il n'en avait pas moins envie d'apprendre. C'est pour ça que j'ai décidé de le prendre sur mon aile. Peu de temps après, ses notes ont commencé à remonter, lentement mais sûrement. Mais on m'a dit que j'avais tort d'aider certains élèves à d'autres pas. Puis une rumeur bizarre a commencé à circuler, comme quoi c'était un délinquant juvénile. Et pour courner le tout, le principal m'a convoqué. Il m'a menacé si je continuais à m'occuper de Takazé et je risquais le renvoi. Oh mais le flambi, il est chiant ! Oui, mais avant de savoir ce que j'ai fait, j'ai eu peur de perdre mon emploi et qu'on me répandent des rumeurs à mon sujet. Alors j'ai annulé nos séances de soutien. Takazé était en route vers l'un de ses emplois quand je lui annonçais la nouvelle. En plus, c'était à Saint-Sylvestre, et il avait plu toute la journée. Et il est mort dans un accident de voiture. Il a eu l'air si déprimé quand je lui ai dit que je ne pouvais plus l'aider. Pourtant, pour m'en rassurer, il a dit que son travail lui prenait tout son temps de toute façon. Si seulement j'ai tenu ma promesse, ce n'est pas de votre faute ! Takazé a été épuisé à cause de mes séances de soutien et de tous ses emplois. Ses tuteurs m'ont accusé en disant que c'était ma faute s'il était aussi épuisé. Ils ont dit qu'il allait porter plainte et en parler aux médias ainsi qu'aux conseils d'éducation. Je sais qu'il n'y a absolument rien, mais si elle s'était su, l'établissement n'aurait plus eu qu'à fermer. Je voulais continuer à enseigner, coûte que coûte. J'ai donc fini par les payer en guise d'excuses, et pour éviter qu'ils ne se répondent à les tuteurs. C'est parce que j'étais indécise qu'il s'est senti acculé, et je m'en veux tous les jours. Je sais que les pays ne le ramèneront pas, mais c'est le seul moyen que j'ai de me racheter. Ces tuteurs m'ont l'air satisfait de cet arrangement, donc... Tu vois, je n'apporte rien d'autre que des malheurs. Je dois garder des distances pour ne blesser personne, alors j'ai envie de me rapprocher de mes élèves. C'est un concours de circonstances qui m'a poussé à revenir ici, mais mieux il faut s'arrêter là. Euh, je vois. Amamia. Tu n'es vraiment pas du genre à abandonner, hein ? On dirait qu'on ne peut plus faire marche arrière maintenant, que tu sais tout. Oui. J'essaierai de convaincre votre professeur de me laisser souffrir un peu aussi. Je suis pressé de voir ce que l'avenir nous réserve. Ah ! Bon, 5 ! Temps libre ! Permet d'avoir du temps libre dans d'autres classes grâce à Kawakami. Merci. Allez, j'ai du ménage à faire. Je vais mettre un couple d'énergie d'habitude aujourd'hui. Oula. On sent cette chambre aussi poussiéreuse. J'ai beau nettoyer à fond, à chaque fois. Enfin, je vous laisse vous reposer, maître. Je vais travailler dur pour mettre à mon salaire. Oula. Oh, wow ! Toute cette poussière, comme vu comme je tousse. On ferait peut-être mieux de raser l'endroit plutôt que d'essayer de nettoyer. Mais bon, c'est la locotéristique de cette pièce qui fait son charme à l'Europe. Voilà, il faut que j'y aille. Merci. Oh, c'est vous, maître. Merci d'avoir fait appel à mon service. Oh, c'est usant. J'arrête de parler comme ça. Il est tard. Ce n'est plus un appel professionnel. En fait, j'ai une question qui me taraude depuis quelque temps. Tu vis dans ce café maintenant ? Ça sent toujours bon curry là-bas. Tu en manges souvent ? Je ne mange que ça. Ouah, quelle chance. Alors que moi, je dois me contenter de des plats préparés à la supérette. Oh, mais je ne suis pas jalouse. Pas du tout. Oh, il faudrait lui en donner un peu. Oula, par contre, elle n'est pas bien. On peut l'emmener voir Takimi. Allez, plus qu'un jour. On n'a rien à faire. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Qu'est-ce que je pouvais faire ? Il n'y a pas de confident. Elle fait du shopping à Shibuya. Je pourrais essayer d'aller la voir. Je pourrais peut-être aller voir Kazumi. Elle est là, en plus. Bonjour, senpai. Il fait très chaud aujourd'hui. Je pense à bien tout gratter. On va passer du temps avec elle. Discutons un peu. Ah, voilà. On a parlé. On est un petit peu plus proche. Même pas. Je pensais que mon lien allait s'augmenter. Et là, c'est le dernier jour. Le dernier jour, j'ai très hâte. J'ai très hâte. On va voir ce qu'il va se passer enfin. Comment va Futaba ? Je m'inquiète pour elle. C'est plus grave qu'une simple panne de réveil. On n'a que jusqu'à demain. Si Futaba ne s'est pas remise d'ici là, même si elle se réveille, est-ce qu'elle pourra faire quoi que ce soit ? Pour être honnête, je n'en suis pas certaine. Dans tous les cas, nous n'y arriverons pas sans elle. C'est vrai. Oui. Si elle a dormi tout ce temps, tu crois que son sommeil n'a pas été qu'un seul rêve très long ? Hum, on raconte que les rêves permettent de faire le tri dans ses souvenirs. Elle va avoir besoin de beaucoup de temps pour assimiler son passé. Son passé ? Tu crois vraiment qu'elle est en train de revivre tout ce qu'elle a traversé ? Si c'est le cas, il va falloir un bon moment pour digérer tout ça. Si on considère l'emprise qu'elle a eue sur nous, je pense qu'elle va se sortir. Oui, j'ai confiance en elle. Oui. En effet. Fais-nous signe si la situation évolue. On compte sur toi. Qui sait comment tout ça va tourner ? Oui. Allez, on va aller voir Ifumi. Et après, comme ça, on verra le réveil de Futaba. Bonsoir, Mamiya. On crève de chaud cette année. Ça serait sympa quand on entraîne ailleurs, et parfois pour changer un peu. À l'extérieur, par exemple, dans un endroit pas trop fréquenté, c'est peut-être trop dur à trouver. Allez, on l'invite au pari de Nokashiro. Oui, je crois pouvoir jouer des Hoshogi de manière différente ici. Le paysage, les sons, les odeurs. Je vais pouvoir les aimer 5 sens. Peut-être que ça m'inspirera de nouvelles idées. C'est un bon stimulant, hein ? Oui, un changement de sensibilité et l'éveille l'esprit et l'aide à découvrir de nouveaux coups. Ok. Bla, bla. Elle parle un peu de trucs aux Zeph, on s'en fiche. Voilà, commençons la partie. La prochaine fois, ça évoluera. C'est le grand jour. C'est aujourd'hui que Medjade doit attaquer, non ? J'imagine que les voleurs fantômes n'ont rien pu faire. Ils n'étaient sûrement pas de taille face à Medjade. La bourse se casse encore la figure. Peut-être que le véritable objectif de Medjade était de... C'est pour aujourd'hui la date limite pour s'occuper de Medjade ? Il doit attaquer, non ? J'imagine que les voleurs fantômes n'ont rien pu faire. Ils n'étaient sûrement pas de taille face à Medjade. La bourse se casse encore la figure. Peut-être que le véritable objectif de Medjade était de... de lui parait cette procureure, tu sais, cette femme en tailleur. Je me souviens que ça t'avait gêné, et comme elle risque de revenir, il est temps que je t'en parle. Cette femme essayait de me soutirer des informations sur les recherches de Wakaba. Jusqu'on entendu dans le palais, tu n'as pas besoin de savoir sur quoi portent les recherches, juste qu'il y avait un truc louche. toute évidence, Wakaba avait été embarqué là-dedans. Et ils ont conclu à un suicide, mais j'ai des doutes. Des doutes ? Elles ont été tuées ? Apparemment, c'était une personne qui voulait lui voler ses recherches et les utiliser à leur avantage. Mais ne te fais pas d'idées, il n'y a aucune preuve. Et c'est pour ça que je n'ai rien à dire, Futaba. Je ne veux pas lui attirer encore des ennuis. D'après ce qu'elle a dit dans le palais, elle avait l'air d'avoir des soupçons. Mais j'ai un regret. Juste avant la mort de Wakaba, elle m'a dit « Je crois que je vais mourir ». Je ne l'ai pas prise au sérieux, pour ça qu'elle plaisantait. Mais si je l'avais écouté... C'est aussi pour ça que j'ai accepté de m'occuper de Futaba, pour me racheter. Elle a vécu tellement de choses affreuses, ces brutes lui ont tout bonnement hurlé dessus. Comment faire pour guérir la cicatrice émotionnelle ? Elle guériront d'elle-même. Je suis d'accord. J'attends que ça se passe, mais... Futaba ? C'est froid. Tu ne peux pas vendre ça à tes clients. T'occupes pas de ça. Comment est-ce que tu es venu jusqu'ici ? Euh... À pied. Ça va ? J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas ? Non, pas du tout. Je suis juste surpris de le voir dehors, dans la maison. Oh, je suis désolé de t'avoir causé du souci. Ah, c'est pas grave. Eh, on est quel jour aujourd'hui ? Hein ? Euh, le 21. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. On t'attendait. Je me souviens maintenant. Medjad. Allons régler ça. Viens. Ah, d'un coup, elle est beaucoup moins timide. C'est choquant. J'aurais imaginé que ça était plus progressif, moi. Ah, il y a du piratage. Un coup de Medjad ? Non, c'est impossible. Mais que fait la police ? Mais les valeurs fantômes n'ont pas pu l'arrêter. À mon tour de vous aider. Medjad. Bon, comment on procède ? C'est toi qui vois. Bien reçu. Eh, Foutaba. Il nous reste très peu de temps. Tu es sûr que tu peux le faire ? Le chat a parlé ? Je suis en train de rêver. Il faut que j'aille me recoucher. Non, tu ne rêves pas. Réveille-toi. Ren, dis quelque chose. Euh, c'est un chat qui parle. Oh, bien sûr. Maintenant, dépêche-toi. J'imagine que ça n'a pas vraiment d'importance. Allons-y. Tu es juste en train de PNV sur ton clavier. T'es sûr que ça va marcher ? Eh, Foutaba. On dirait qu'elle ne m'entend pas. Elle est drôlement concentrée. C'est vraiment le bazar ici. On ne voit pas comment elle arrive à se concentrer. Eh, Foutaba. Je vous rédouer de temps en temps. Oh, elle ne m'écoute pas. Bon, je m'ennuie là. Faisons un peu de ménage. Ah oui. Sacré ménage. Piu, c'est mis comme ça. Tu ne te trouves pas ? Alors, Foutaba, on a fini. Tu es où, toi ? Ah, tu n'as rien du tout. Je crois qu'on va devoir encore attendre. Ça devient un peu limite, là. Fini. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je finis. Je finis quoi ? Ah, mais super propre. Comment ça se fait ? On a fait le ménage. Enfin bref, c'est vrai ? Tu as vraiment réglé le problème ? Je me suis occupé de mes jades et on s'est changé de ma chambre. Je ne comprends pas trop, mais c'est trop cool. Foutaba ? Eh, ça ne va pas ? Oh, elles sont endormies. Bon, apparemment, le problème s'est réglé. On devrait rentrer et se reposer, nous aussi. Il paraît que les serveurs de banque ont été piratés. Ça ne peut pas être vrai, c'est impossible. J'ai peur, que va-t-il se passer ? Est-ce que la police va réagir ? Mais les ou leurs photos vont forcément faire quelque chose. Foutaba est réveillé ? Super. Et tout est réglé avec Medjad ? Sinon, comment ça va ? Euh, elle s'est rendormie. Salut ? Elle doit être totalement épuisée. On ne peut pas vraiment lui jeter la pierre. Si Medjad avait été touché, les infos vont sûrement en parler. Ça devrait suffire à confirmer que la mission est remplie. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour regarder les infos ? C'est vrai. On peut surtout voir au Café Le Blanc, comme d'habitude. À demain, tout le monde. Ouais. Euh, je vais vous laisser là, pour cet épisode. Dans le prochain épisode, du coup, on verra si Foutaba a bien fait le taf. Je pense que oui. Euh, on ira peut-être dans le même manteau, on s'entraînera. On verra. Désolé, en tout cas, cet épisode est très long, mais c'était la fin des... Des confidents. J'essayerai de raccourcir ça comme je peux, parce que là, ça dure une heure et demie. C'est un petit peu long. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Persona 5 Royal. Et d'ici là, je vous dis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada